Bienvenue à vous les passionnés, les amoureux de Counter-Strike. Aujourd'hui nous allons visionner, analyser, donner une expertise même je dirais de ce magnifique match qui a eu lieu entre Vitality et Natus Vincere et Navi, le gros duel, le choc. Les deux énormes couilles de la CNCS s'affrontent encore une fois. Zinedine Zigounette et Jean-Michel Simple. Donc on va voir ce qui va se passer. On est en direct bien évidemment sur Twitch avec tous ces messages d'amour que vous donne le peuple. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, nous approchons des 100 000 et je compte sur vous. Bien évidemment nous lançons également de la propagande, donc clic droit, lire en boucle la vidéo et on met ça sur le côté pour booster les statistiques, je compte sur vous. Aujourd'hui nous sommes sur NUC, une map que j'ai pas analysée depuis très longtemps parce qu'en général les matchs sont assez pauvres dessus. Mais là c'est un match riche en spectacle et en émotions, donc c'est parti. Bienvenue à vous tous. C'est parti. Donc nous commençons CT étant donné que c'est le pic de Navi. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, quand une équipe pique une map, « pic » ça veut dire choisir, l'équipe adverse a le choix du side. Ça veut dire que prendre une carte aussi déséquilibrée en termes de camp, c'est quand même prendre un risque parce que Vitality joue NUC, Navi également, même si Navi ont quand même des belles stats dessus, Vitality ont quand même fait des belles perfs. On va voir maintenant le pistol. On a un petit cave partout et on a Zewoo qui joue petit CZ, petit CZ avec une smoke. De l'autre côté on est full Kevlar Glock, sauf Simple à qui on a droppé un P250 et Boomish qui a une smoke, une flash. Voilà. On va voir. On va voir ce qu'il se passe. Alors, c'est une map très technique NUC pour ceux qui ne le comprennent pas et la carte est difficilement compréhensible j'ai envie de dire. Donc là on peut voir déjà Boomish et Simple qui sont en train d'avancer XT. Il met un gros one tap à Apex qui gride un petit peu au niveau de l'échelle. Pour ceux qui ne les ont pas vus, il est mort ici Apex. Et derrière ça accélère la rampe. Celui choix standard, c'est premier appel ici et après on accélère sur les deux extrémités pour faire bouger la défense, pour les faire descendre un maximum. On a Simple qui va devoir, on a Shox qui va devoir la responsabilité d'être en bas. On va voir comment c'est réorganisé l'attaque. Ouh, son écran est de travers à notre ami Mizuta. On a eu une réaction de Zibo et Mizuta qui ont push l'inté pour ceux qui n'ont pas compris. Et pendant ce temps là, donc Flammy donne l'info et ça reprend l'inté par l'échelle. Donc magnifique. Donc en gros ils ont fait un appel XT, d'accord ? Donc beau run de la part de la vie. Ils ont fait un appel XT. Bien sûr Simple joue les longues distances au P250 pour pouvoir mettre un headshot étant donné qu'il n'y a pas de Kevlar casque. Et derrière on accélère sur la rampe. Pendant ce temps là, les CT sont en réaction et vont push l'inté. Ce qui est les choix logiques. Sauf que vu que les CT push l'inté, ça délaisse la grande échelle. RPK se retrouve tout seul au niveau du Oesh. Et il s'est fait tout simplement Gang Bang. On a une rapide ou un fake, peut-être un fake. On a donc les smokes rapides qui partent au niveau de l'XT pour mettre le mur. Pour mettre énormément de présence. Triple smoke, voilà on ne prend pas de risque. Même contre de l'écho. Ça deny Apex comme vous pouvez le voir qui est obligé de reculer avec son scout. Il est mis en échec. Pendant ce temps là, Flammy vient de faire un kill inté parce que mis au terre RPK. Alors ça c'est bien. Donc vous voyez, on a eu un appel XT. Et derrière les CT, on push conjointement l'inté, le cabanon, la porte. Mais également la radio. Parce qu'on le voit ici avec ZewerPK qui sont en train de se fighter. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe de voir Nuk. Donc c'est une map très serrée. La carte est difficilement lisible. Mais j'espère en tout cas que je suis le plus clair possible avec mes explications. Donc c'est l'écho on va dire basique vraiment. Mais c'est ce qui se répète systématiquement. Un peu trop de mouvement pour moi de la part de Vitality. Au pistol, la réaction est bonne. Mais on voit que Navi réagisse très très bien avec le push échelle. Là pour l'anti-écho, ils ont fait juste un mur de smoke. On a la réaction. Sauf qu'ils sont 4 intés pour hold les push. Et derrière c'est un petit carnage côté Navi qui réalise tous les duels. On a ShockSky qui a essayé de s'infiltrer. Là on accélère un T. On a les infos. Voilà. Flammie qui va donner les deux infos des derniers. Pendant ce temps-là, Electronik, il garde le duel échelle. Voilà. Simple Electronik. Tout ça, tout ça. Ça fait le taf. Rune maîtrisée encore de la part de Navi. Très mobile. Très mobile côté Vitality. J'aime pas. Il faut savoir qu'il faut pas tomber dans les pièges sur NUC. C'est une map où justement, elle est très petite, très serrée. Et comment dire. Les rotations se font extrêmement rapidement. C'est pas comme sur D2 ou Mirage. Les rotations sont très longues. Là les rotations sont très très lentes sur NUC. Mais il faut pas tomber dans le piège justement de over bouger. Donc là qu'est-ce qu'il se passe ? On a une Facto. Une Fake Facto. Voilà. On fait juste petite pression 1T. Pendant ce temps-là, nous on est en stack XT en écho. Voilà. Sauf que Navi, on y va 1T. Alors ça, ça peut être complètement de l'anti-strat. À ce niveau-là, c'est pas rare de voir ce genre de choses. C'est-à-dire attendre un petit peu. Là en plus les infos sont données. Simple, il sait que c'est de l'écho. Vas-y. Allez, on va grignoter. On va grignoter. C'est pas rare à ce niveau-là de voir des anti-strat et normalement on va pas 1T contre de l'écho, on va XT et tout ce genre de choses. Mais on a pu voir par exemple que Navi, bah là, à l'anti-écho de base, ils ont fait un appel juste de stuff XT. Ils y sont pas allés. Ils ont gardé l'1T. Et là, bah ils sont allés encore 1T. Donc ça fait déjà deux fois contre de l'écho que Navi met beaucoup de pression 1T et pas XT. Donc là par exemple, Vitality devrait d'ores et déjà prendre connaissance de ça, inscrire ça dans leur petit cerveau dans un coin et penser que Navi vaut mieux les attendre 1T, faire des stacks 1T que des stacks XT. Et beau début de match de la part de Navi et Vitality qui a l'air plus ou moins en jambes quand même. Donc on a notre mur de smoke XT, toujours pour mettre de la pression. Voilà, on a que 2 smoke, 3 smoke qui arrivent, c'est bon. Ok, Zeebo n'est pas deny étant donné qu'il en manque une. On va voir si Zeebo est blanc. Voilà, il est blanc, il va être obligé de lâcher. Ça va créer quoi ? Ça va créer rien du tout étant donné qu'il a un appui d'apex qui est ici, tranquillement. Donc on va voir ce que ça donne. Navi équipe très lentement les gars, comme d'habitude, round d'observation, des appels de jeu, des appels de stuff pour essayer de décrocher de la rotation. On a Zeebo qui est parti tout au fond du spawn CT. Alors c'est un setup assez courant ça, aujourd'hui. Donc on a notre ami qui garde que le bas échelle de l'XT et on considère que c'est passé en bas et donc Apex va aller en bas. Mais sauf qu'on a une grosse agression 1T. Boumich qui fait le singe sur Mizuta et RPK. Apex qui arrive à faire un kill sur la coupe en bas mais c'est un carnage. Donc grosse explosion 1T. Un timing particulier. Donc là il reste déjà 40 secondes et ça fait déjà peut-être 10 secondes qu'on a investi le BP. Donc à 50 secondes, c'est des rounds d'observation des CT en général. Donc ça c'est un très très bon timing. Je trouve que c'est un contre-temps de la part de Navi qui joue plus ou moins agressif. C'est-à-dire que d'habitude Navi, c'est une équipe qui joue beaucoup plus lentement. Ça a pu peut-être surprendre Vitality. Là on est normalement au côté CT à ces timing là. C'est là où on organise la défense. C'est passé en bas. Ok vas-y moi j'ai le bas échelle. On peut voir quand on a ouvert la carte. On a vu Zeebo qui est ici. Donc là clairement il y a des passes de communication entre les coéquipiers. Ok c'est ouais c'est bon les gars vas-y moi j'ai votre bas échelle. Derrière Apex.cuminant qui dit ouais vas-y vous inquiétez pas moi je suis dans l'event. Ça c'est pas l'event c'est le B1 mais genre là c'est la 21, la 22. Donc il doit dire ouais moi j'ai l'event je suis en bas. Ok bah vas-y réorganisez-vous un T. Et là pendant ce temps là peut-être hop ça explose. Et on peut voir peut-être un petit on voit les deux là. Je sais pas ce qu'ils font. On peut pas avoir deux CT au même endroit ou alors c'est peut-être un bait. Mais y'en a pas un qui se monte pour l'autre. Les deux se sont fait un peu surprendre j'ai envie de dire. Normalement il doit toujours y en avoir un qui a les hauteurs. Donc un qui a les hauteurs un qui est en bas. D'accord ? Un sur le sol un en haut. Là on a les deux en bas. Donc peut-être qu'il y avait je sais pas moi Shox qui tient la rampe. Qui devait venir échelle les soutenir ou ce genre de choses. Là on s'est fait surprendre certainement par la gestion des timings de Navi. Et agresser à ce moment là Navi c'est quand même assez rare. Et encore une fois beau round de Navi bien maîtrisé. Premier round d'armée. Ils font quand même un bon start. Ils font quand même un bon start. Comment cet héros ? Bon c'est un pistolet. C'est toujours 50-50. Les deux anti-zecho sont bien joués de leur part. Côté premier round d'armée. Pas mal. Ils ont capitalisé sur les Mac-10. Ils ont fait quelque chose de très agressif. Très rythmé au niveau de l'inté. Ce qui est plutôt logique. La flash qui a fait la différence. XT peut-être aussi. Zibo qui a été obligé de lâcher l'XT. Ça aurait pas été le cas s'il avait pas mis cette petite flash. Peut-être. Moi c'est ce que je pense. Côté CT on a toujours Zibo qui a son AWAP. Il est capable de tout bien évidemment. Il peut retourner le round. Donc là par exemple on va se mettre sur Zibo. On va se mettre sur Zibo. On va voir un petit peu la construction du round. Tactique. Comment ça se passe quand on a un one man army comme ça. Donc 10 gold. Petit cave pour certains. C'est normal. On pourra buy de toute façon à côté. Zibo plus agressif cette fois. Voilà. Zibo plus agressif cette fois au niveau de l'inté. De l'XT pardon. Et que font nos amis ? On contrôle inté. On fait un appel de stuff avec des mollos. Ce genre de choses. Pour ceux qui ne comprennent pas. Je suis perdu sur la carte. Simple qui fait un kill sur Mizuta inté. Au niveau de la porte. Donc là la porte a été cassée. On a mis des mollos en haut pour essayer de le... Vous voyez ? Il y a des traces noires. Ils ont mis les mollos. Là je les clean avec mon air clear décal. Zibo qui vient reprendre l'inté. Donc magnifique. Magnifique. Shops qui met un gros one. Mais c'est revenge. 3v3. Toujours. Avantage terreau. Dès qu'il y a des trous sur la carte. C'est systématiquement avantage terreau. Electronic qui garde l'inté. RPK qui gride un petit peu. Très certainement sur une ligne. Voilà. On a vu RPK qui a certainement push. Voilà. Ici. Derrière on se réorganise. Côté terreau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Simple qui a essayé de s'infiltrer en bas. Bah tant pis pour toi. Apex lui... Jamais ce split. Jamais ce split contre de l'écho. C'est la base. Là on a encore Simple qui essaye de faire le cul des gens. Et ce genre de trucs. Bah ça paye pas. On a Electronic qui est en 1v1. Et Flammy. Non c'est bon. Ils vont se regrouper un T. Côté CT on est où ? On est en bas. Les deux. Là Zivou va commencer à clear l'XT. Il va dire ok y'a rien. J'ai le pas échelle. Ok y'a rien. Je reprends l'inté. Là il va avoir un gros timing sur Electronic. Il fait le kill sur Electronic. Zivou a fait le taf. Sur ce round. Ça passe en bas. Sauf qu'il y a Apex. Ok. Derrière il réagit immédiatement. Zivou est déjà au niveau de la radio. Ok. Bel écho de la part de Vitality. Avec deux kills très importants de Zivou. Deux kills très très importants de Zivou. Il a fait vraiment le taf. Il est venu. Donc les terreaux cassent la porte etc. Mais ça ouvre un champ de vision à Zivou qui vient piquer aux portes. Il fait le kill. Derrière on a des kills rampes qui se passent plutôt bien. Donc bel écho de Vitality. Et mauvaise gestion de la part de Navi. Le 3v3 grosse faute selon moi de Simple. Qui essaye de s'infiltrer tout seul encore une fois au niveau de l'arme. 5v5. On est full armé des deux côtés. Ça peut repartir dans les sens. Parce qu'économiquement ils sont pas ouf. Là la belle HE sur Boumich. Et on a Apex qui change de rythme. Bon il adore ça Apex. Voilà donc il fait son petit kill magnifique. Il arrive à partir. Donc ça c'est le problème avec Apex. Et là il aurait pu être puni par exemple. Ça c'est le problème avec Apex. Mais c'est aussi sa force. C'est donner des kills comme ça très early. Très agressif. Et donner un avantage numérique comme ça. C'est pas négligeable. Par contre s'il meurt clairement c'est 4v5. Moi je suis pas fan de ce genre de move. C'est vraiment un double tranchant. Mais bon. Apex là il joue plutôt bien. Il fait son kill. Il reprend la rampe en dessous. Voilà il va se réorganiser avec un bait. Ou alors il tourne un T. Là ça parle. Ça essaie d'écouter. On a Z-Wook a la responsabilité de l'XT. Il va mettre des flashs de soutien. Voilà ça part. Pression. Il repart équilibré la rampe. C'est normal. On a Boumich qui fait un kill sur Mizuta. Alors là il faut m'expliquer pourquoi. Ah. Oui. J'allais dire pourquoi Mizuta fait ce move de gogol. A votre avis. Pourquoi il le fait ? Eh bien parce qu'on a Jean-Michel Apex qui vient de lui dire. Un rush dans la smoke. Je te mets une flash frérot. Et derrière Mizuta qui meurt. Donc là par exemple moi je n'en veux pas à Mizuta de mourir. C'est sûr à 3 milliards de pourcents. Que c'est grâce à Jean-Michel Jeflash. Qui fait ce genre de choses. Donc c'est bien d'avoir des petites putes comme ça dans l'équipe. Parce que c'est jamais des mecs qui vont te contredire. Alors que peut-être. Choc je pense qu'il lui dit non là. Voilà. Personnellement. Je pense. Ou alors ça peut mener à des conflits. C'est ce que j'appelle des béni-oui-oui. Derrière 4v4. Ça donne toutes ses chances à Navi de rééquilibrer le round. On casse l'inté pour mettre de la pression côté Flammy. On dézone la Molo niveau C2. Ça va donner un peu d'espace à Flammy. A Boumich pardon. Voilà. Il clear un petit peu tout ça. Le kill a été pris de la part de RPK. Zewo qui reprend échelle. Ça déboule. On est sur un 2v1 désormais. Shox n'est pas connu. Merci le timing. Et merci l'unscope de Shoxy Jésus. Trop fort. On peut remercier Shox de faire un exploit individuel encore une fois. Il a de la chance sur le premier kill. Le mec le regarde pas. Et le deuxième. Il le skill. Est-ce qu'on mérite ce round ? Ça aurait pu partir dans les deux sens. C'est ces rounds là. C'est 50-50. On peut remercier le talent de Shox. Et on peut remercier le talent de Shox. Encore une fois. Parce que franchement. C'est 50-50. Ça en plus. On peut perdre ce round. On peut se dire ouais pas ouf. Après on peut dire non on doit le gagner. On est 5v4 et ce genre de choses. Donc là Shox change de rythme. MP9 il se dit que c'est de l'écho peut-être. Donc forcément quand il pense ça c'est tout le temps MP9 côté Shox. Il est dans la merde. Il arrive à le défoncer. Bon il se défonce les deux. Un HP. Là il est obligé d'échanger vite 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 de place. Il se repositionne au niveau de la rampe. Plutôt logique. Ils vont se booster ou un truc comme ça normalement. Ouais voilà ils vont se booster. C'est ultra logique. Alors attendez. J'ai plus de FPS. Vous les voyez les FPS ou pas du tout ? Parce que j'ai le bug de l'Adgo TV là. Donc c'est normal. Donc là tout de suite on capitalise le fait qu'il soit l'OHP, MP9. Deux directs on construit du plan de jeu. Sauf que ça le mobilise. Ça le mobilise. C'est pas fluide pour vous aussi les gars. Parce qu'il faudrait que je fasse stop record et que je refasse le truc. Donc là tout de suite c'est plutôt pas mal ce que font Shox. Par contre ça mobilise deux personnes sur la rampe. Donc ça affaiblit l'XT. D'accord. Et on a déjà Boomit qui est là bas. What the fuck ? Ah donc on a déjà Boomit qui s'est infiltré en bas. On va voir ce que ça donne. Ok Boomit qui clear l'XT par l'event. Alors il est passé par l'event. C'est bon. J'ai pas eu le temps de voir. Ok donc il décale certainement par l'event. On a Jibo qui met un énorme flic sur Boomit. Mon dieu on mérite pas ce kill. Logiquement Boomit doit remporter son duel. Un peu de malchance côté Navi. Et beaucoup de réussite. On passe en bas par là où est certainement passé Boomit. Il leur a dit prenez l'event tranquillou. Apex qui essaye de reprendre la rampe un peu trop vite. Et se fait sanctionner. Là ils ont peur de reprendre l'event. Les CT. C'est normal. Flammy s'il avait gardé l'event là. Ah Flammy. Flammy aurait pu avoir le match à lui seul. S'il gardait l'event. Là on l'a vu. Il est allé derrière au niveau du labo. Etc. S'il gardait l'event. Il coupait toutes les rotations. S'il peut aller tout seul. Le rune est maîtrisé. Voilà. On peut dire merci à Boomit qui arrose les murs. Enfin il arrose les murs. Il fait son spray. Mais bon. On a Zwo qui le flique sa grand-mère. Et après. Shox qui fait 2 kills dans ce rune. Avec ses 20 HP. Il a upgrade son arme. Et ce genre de choses. Donc voilà. Même quand vous êtes low HP. Essayez de construire systématiquement. On a une poste d'hétéro là. Parce qu'il faut discuter. Parce que ça fait 2 runes qui perdent. Ça fait 2 runes qui perdent. C'est chaud. Ça fait 2 runes qui perdent. C'est plutôt chaud. Il y a le clutch. Shox 1v2. Et là il y a ce rune. Où la construction est plutôt bonne. Avec Boomit qui arrive à s'infiltrer en bas. Qui reprend l'XT. Qui arrive sur Zwo. Mais Zwo le flique. Derrière on va dire que Flammy. Il veut aller aider ses potes au niveau du labo. Alors que peut-être s'il reste dans les conduits. C'est là où il faut des coupeurs. C'est là où il faut des baiters. Si là il bait justement dans les conduits. Il casse toutes les rotations. Il fait confiance. Il y a des moments comme ça dans des équipes. Où il faut faire confiance à ses adversaires. A ses coéquipiers. Il faut faire confiance au fait que. T'as tes potes. Ils vont faire le taf. Ils vont prendre le BP. Ils n'ont pas besoin de toi. Toi ton job c'est vraiment de couper les retards. Et là Flammy. Excès. Excès. Enfin excès. Il veut aller trop aider les potes. Je pense. Parce que derrière il est accroupi. RPK il le décale dans la vente. Tu décales à droite. T'as l'avantage. Merci. Au revoir. Et on force côté navi encore une fois. C'est normal. Il plantage de bombe. Plantage de bombe. Plantage de bombe. Donc ils ont de l'argent. On a RPK qui push. Perfecto le sanctionne. Mizuta. Bon on aura la POV dégueulasse de Mizuta tout le temps. On a Mizuta qui revene. C'est pas mal. Mais pendant ce temps on a un petit cafard qui sait. Ah ouais. Donc Boomich. C'est infiltration professionnelle côté Boomich. Donc Boomich qui va nous refaire le même move. Non. Ça y est. Il veut garder l'event. Je sais pas ce qu'il veut faire. C'est passé aussi en bas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On s'est réorganisé dans la défense ? On le sait ou on le sait pas ? Et on le sait pas. Y'a personne qui est en bas. Y'a Shox qui garde encore sa rampe. On a Apex qui est XT avec un bait de Zivo ici. Ok. Donc là on mobilise deux personnes XT. C'est le problème de Nuck. C'est le pivot général. Le pivot général de cette carte est le point culminant de tout ça. Donc c'est Apex là en l'occurrence. C'est soit il décide d'aller renforcer l'XT et il joue à deux. Soit il décide de renforcer la radio et ils sont deux. Donc ça ferait qu'il ait seul XT ou il ait seul ramp. Soit il décide de renforcer l'inté. Ils sont trois intés. Mais derrière les ailes sont complètement affaiblis. Donc le pivot général de la carte. C'est pour ça que ça lui va extrêmement bien à Apex. Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement mobile. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et c'est quelqu'un qui ne tient pas en place. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut renforcer les zones et les affaiblir aussi. Parce que forcément quand il y a des avantages et des inconvénients. Et ça peut partir en cacahuètes. Donc là tactiquement quand on voit le round. On a Shox qui est un T. Et on a deux mecs XT. D'accord ? On a deux mecs XT. Là Boumich il est en bas. Pour ceux qui ne comprennent pas. Mizuta est tous à l'un T. Donc si on accélère un T. On est 3v1. Si on accélère ramp. On est 3v1. Il ne faut juste pas qu'ils aillent XT d'avis. Là tactiquement ils sont plutôt bien. Surtout que Boumich est en bas. Ça veut dire qu'il peut remonter un T. Faire un peu de pression. Mobiliser toujours ces mecs là pendant qu'ils accélèrent. Ou alors aller radio. Nikkei et Shox dans le cul. Là Boumich il va avoir du taf. Et surtout que c'est but lead. Donc on va voir ce qu'il va se passer. Ah ouais on est en bas direct. On est en bas. Le choix le plus safe. On se demande s'il y a quelqu'un. Petite mollo. Je ne sais pas pourquoi. Boumich qui fait le kill sur Shox. Parce qu'il était infiltré ramp. On a un retour un T. On a un retour un T. Quelle horreur. Quelle horreur Navi. Quel choix nul. Nul Navi. Nul. 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 Donc ce round là encore une fois. Manque de lucidité j'ai envie de dire. On veut trop réfléchir. Alors ça c'est peut-être aussi également un problème qu'à Navi. Là c'est scandaleux. C'est à dire que. On le voit tactiquement qu'il y a des points faibles. Et ils vont justement sur le point fort quoi. Ils retournent un T. Alors qu'ils ont le bas. Ils ont fait le kill sur Shox. Il n'y a personne. Il y a juste à aller en bas. Ils posaient la bombe. Et des fois les mecs ils se disent. Non mais vas-y on retourne un T. Vas-y ils vont en retard. Ils vont bouger. Des fois aller au plus simple. C'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Et là on peut voir que Navi c'est totalement embrouillé. Ils auraient mérité le round. La fin non. Donc on peut voir que là il y a 4-4. Et que franchement. Navi. Je pense. Selon moi. Aurait pu avoir deux rounds de plus. Très facile. Et donc 6-2 quoi. 6-2 en Tiro. C'est pas la même chose. Et clairement. Donc on a Apex qui resserre l'un T avec le B1. On a Zibo qui revient B1. Mizuta qui est toujours un T. Donc les mecs ils sont 3-un T au final. Alors qu'ils ont 4 contre 3. Et les 3 sont un T. Donc c'est une catastrophe. Le choix tactique est une catastrophe de Navi sur ce round. Le call est ignoble. Le call est ignoble. Vraiment. Très très nul. Vraiment nul. On accélère. On va voir ce qu'il s'adonne. Toujours on buy chez Navi. On a encore un peu d'argent. C'est normal. Ils ont tellement posé la bombe plusieurs fois. Ils ont fait des kills aussi. L'extra monnaie des 300 dollars. Ce genre de choses. Donc là on va voir ce que fait Apex. Comme je l'ai dit. C'est le pivot général de la carte. Donc là il renforce l'XT encore une fois. Zibo toujours la ligne ici. Ok. Et Apex qui garde si ça passe en bas. Par contre l'un T est affaibli. Et on est 5 contre 2 un T. On va faire l'accélération un T. C'est ça. Ah non. On est 3 un T. On est 3 un T. Ouf. Le petit hit sur la cheville de Flammy. Qui le met à 40 HP. Merci Zibo. Donc là désormais. On sait que Zibo est peut-être échelle. Donc là on prend la rampe. Qui est le deuxième point faible. Mais les rotations sont très rapides. Très très juste. Dans les rotas. Côté CT. Vitality là sur ce round. Très très juste. Donc Apex qui était en bas. Donc là maintenant il est avec choc. Sans point d'appui. Tranquille où on a le bas. Le point faible désormais ça va être le bas échelle. Et le bas échelle normalement c'est la responsabilité de Zibo. Voilà. Il tient le bas échelle. Normal. C'est les choix. C'est très technique. Très 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 technique. Nec. Surtout que les rotations se font très très vite. Derrière ça va en bas. Mais on a un choc qui fait le taf. Et on a un regroupement un T. Sauf que Mizuta est là. Il fait son petit kill. Il arrive à en faire du 1 pour 1. Zibo est déjà ici. Il fait le taf. Voilà. Il fait son petit kill. Là il gride un peu. Oh. Ça a failli partir en cacahuète. Mais on a Zibo qui assure son petit kill. Donc magnifique. C'est le problème de Nuk. C'est la force et la faiblesse de Nuk. C'est à dire que. On peut affaiblir beaucoup de zones. Sauf que les rotas sont tellement rapides. C'est pour ça qu'avoir de la mobilité sur cette carte. C'est pour ça qu'elle est énormément énormément avantagée pour le side de défense. C'est parce que sur Nuk. Moi je dis Nuk les gars. Je sais qu'il y en a qui disent Nuke. Et que ça se prononce Nuke. Mais moi je dis Nuk frère. Sur Nuk les gars. Il y a. Donc on peut affaiblir vraiment tout. Tout 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 le temps. On peut tout affaiblir. C'est à dire que tu fais un appel XT avec des smokes ici. 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 Tu vas mobiliser deux mecs. Forcément la rampe va être. Va être affaiblie. Seulement le mec qui est XT. Il descend. Il va en bas. Et il rééquilibre. Les rotations sont tellement rapides sur cette carte. Que c'est très 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 difficile. De prendre les gens on va dire de vitesse. Sur les rotations. Ce genre de trucs. Il faut vraiment être réactif. Genre à la micro seconde. Faut pas se poser de questions sur cette carte. Faut accélérer direct. Dès que tu fais des appels de jeu. Faut accélérer direct. Dès qu'il y a un trou. Dès qu'il y a une faiblesse. Faut accélérer direct. Et c'est pas le point fort de Navi. On a pu voir que par exemple sur leur choix. Quand ils étaient en bas. Et qu'ils avaient vraiment affaibli le jeu. Au final ils ont fait un mauvais call. Et ils sont repartis en haut. En pensant que les mecs avaient rota. Parce que normalement. Normalement. Les rotas sont très très rapides. Donc c'est lié à la carte. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Donc la première écho de la part de Navi. Ça va permettre à Vitality de souffler un peu. Parce qu'on perd beaucoup d'armes depuis pas mal de temps. Regardez. Deux armes. Deux armes. Trois armes encore ici. Donc l'économie. Plutôt correct. Mais pas trop non plus. On a que deux mecs qui engendrent de l'argent. Là si on perd pas beaucoup d'armes. Il y a moyen qu'on fasse un très bon side. Parce que derrière ça fait 6-4. On a de l'argent. On peut mettre 10-5 facile. Sur ce side. On a Zewo qui prend son XT tranquille. Bon c'est nuk les gars. Je vous le dis. La passion elle est pas trop là. Il n'y a pas trop de rythme. C'est très lent. Donc on contrôle. On fait des appels de jeu. Merci Skyders. Il est 29 mois les gars. Pour l'exclamation sub. Sub count. Pour l'exclamation sub count. A 1050 on envoie une game sub. Donc n'hésitez pas à vous abonner les frérots. Il en manque un peu. Il en manque. Je sais pas à combien on est. Envoyer de l'amour à notre ami Skyders. Alors nous sommes 4v5. Electronique qui t'attone. Flammy qui t'attone. C'est normal. C'est des routes d'observation. C'est des routes d'eagle. Place à l'explore. Tout le monde tente. On appelle ça. Éco contre A. On appelle ça une éco contre A. Apex qui se régale contre de l'éco. Il a fait le kill où ? XT. Sûrement. Ouais il a fait le kill XT. Derrière il gratte un peu la porte. Bah il se fait Sanctio. Mizuta qui va se repositionner. Il garde la ligne sur Simple. Ouh. Mizuta. Il a pris 30 HP. Ouh. Petit H. Perfecto pendant ce temps là. Qui fait le kill sur le... La Simple. Faut pas qu'il y aille là. Ah dommage. Allez. L'énorme one qu'il vient de mettre Simple frère. 1v1. 10 secondes. Perfecto C. Ouais RPK il rattrape pas ça normalement. Ouais. On a eu chaud. On a eu chaud. On est très très chaud là sur ce moment. Un petit one de perfecto là. 10 gueules sur RPK. Ça part en cacahuète. Un peu de gourmandise de la part d'Apex. Un peu de gourmandise de la part de Mizuta aussi. Qui récupère. Qui vient redécaler. Ouais la cam de Mizuta est inclinée. C'est le bug. La TV bug sur cette démo frère. Bon c'est comme ça. C'est définitif. Genre tu peux rien faire. X-T Z-Wu. Tranquillement. Boomit qui met son premier appel. 1-T. Voilà. On fait tomber le stuff. Le but c'est de faire tomber le stuff. On peut voir Mizuta qui lui reste plus rien du tout déjà. RPK lui reste qu'une seule smoke. Niveau de l'argent des CT. On aurait pu se mettre bien. Mais on s'est pas mis bien. Regardez. On est pas ouf. La vie peut toujours faire un bon side. S'ils mettent encore un ou deux runes. Ils peuvent faire un très très bon side. Surtout. On prend en compte le début du side. Simple qui met une petite smoke X-T comme d'habitude. On fait un appel X-T. Les smokes sont partis. Z-Wu et D-Nai. Voilà. Donc Apex tout de suite il vient de mobiliser. C'est la base. Donc deux maintenant X-T. Pendant ce temps là on a Electronic qui s'infiltre. Et les autres sont où ? 1-T. Donc on accélère 1-T. Voilà. Il faut le faire tout de suite. Comme ils viennent de le faire c'est très bien exécuté. Double kill. Voilà. On a l'info sur Z-Wu. Ouf. Shox qui doit avoir le sum parce qu'il aurait pu faire le rune. Voilà. On sait où est le cafard. On va aller le chercher. Normalement Flammie devrait aller couper. Voilà. Il devrait aller couper sa rota direct pour aller l'enfermer. Et on a déjà Perfecto qui va aller ramper pour l'enfermer également. Les deux. Là on sait qu'Apex est enfermé comme un rare là. Sky2wake merci beaucoup pour ton sub. Ça sort bientôt Liwaini. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Twitch frérot. Dégueux l'Aka de Flammie. Attends on va aller la regarder. C'est vrai que j'aime pas trop cette Aka. Pour les fumeurs de weed petit kiff. On va pas faire tomber Apex. Parce qu'on veut économiser les 4 armes. Parce qu'avec le bonus de l'explosion et tout. On gagne de l'argent quand même côté terreau. Regardez. Avec le bonus explosion et tout. C'est pas mal. Et on leur laisse une arme. Ils sont pas très très bien. Boroun de la part de la vie. Vous voyez. Dès qu'on crée une faiblesse. Mais qu'instantanément on attaque de manière explosive. Vraiment très réactif. Bien exécuté. Tranchante. Franchement ça passe. Parce que Vitality est une équipe qui bouge beaucoup. On le voit. Apex tu mets une smoke qui bouge. Il va support instantanément. C'est son point fort. C'est son point faible. C'est clairement un mec qui va te reprendre les espaces. Qui va te les fermer très vite. Mais par contre il va en ouvrir. Il va en ouvrir forcément. Et s'il les ouvre. Il faut prendre les décisions. De les tenter. Parce que c'est des choses que nous on voit là. Mais qu'eux ne savent pas. Ils savent pas si Apex il est en bas. Qu'il a rota au niveau du secret. Ça ils le savent pas Navi. Donc ils y vont à l'intuition. Ils y vont à l'expérience. Ils y vont à l'anti-strate également. Parce qu'ils connaissent les routines de Vitality. Mais très bien joué de la part de Navi en tout cas là sur ce rôle. On a Boomich là qui va ext. On change de rythme un peu là non ? Parce qu'on y va plus vite. Merci Kystream pour ton sub mon poteau. Merci beaucoup. On y va 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 on y va. Quota Electronique. Toujours sa petite route. Toujours sa petite routine. Voilà. Magnifique. Sur la flash d'Apex. Très certainement. Encore une fois un bon move. Ça fait deux fois qu'il le tente. Ça fait deux fois qu'il y a Zewo qui meurt. Et il y a Zewo qui meurt. Et il y a Mizuta qui meurt en début de rune. Electronique qui fait le kill sur Shox. On sait où est Electronique. RPK va aller le chercher. Apex qui s'est réorganisé directement pour aller récupérer le point faible de Shox. Shox est mort-ramp. RPK arrive à rééquilibrer sur Electronique. XT. Il est allé le chercher. Maintenant il faut se réorganiser. Parce que défensivement on est éparpillé. On ne sait pas ce qu'on fait. Et là c'est là. C'est là où c'est le point faible de Navi. Ça veut dire qu'on voit quand même qu'ils sont 4v3. Mais normalement pendant les 5-6 secondes où RPK va chercher Electronique XT. Pendant les 5-6 secondes où Apex se réorganise en bas. Pendant les 5-6 secondes où Mizuta est tous un inté. Parce qu'on sait que c'est le fixe A. Là il faut aller prendre la rampe comme des animaux. Il faut aller push inté comme des animaux. Ou il faut aller push XT comme des animaux. C'est là. Depuis 4 secondes il aurait dû y avoir un call. Une réorganisation tactique. Et exploser directement. Là ça peut jouer contre eux ce round. Alors que là pour moi ce round est gagné normalement. Ce round est gagné. Mais à voir ce que va faire Navi. Ah et en plus il n'y a personne inté carrément. Ah ouais ok. Donc c'est bon. Là on a investi l'inté. Avec 3 secondes de retard je trouve. Mais après ils y vont méticuleusement Navi. Comme on a pu voir c'était tout ça tout ça. Avec smoke B1. Molo 1T. RPK qui a toujours l'exté. Ça va save là. Ça va save. Obligatoire. 3 armes. 6-6 on save. Si tu perds ce round là ça fait 6-6. Derrière tu perds le round d'après ça fait 7-6. Et là tu laisses échapper le side. Alors que si tu vas écho maintenant. Tu peux toujours faire 9-6. Beau side. Franchement beau side de la part de Navi. Offensivement je trouve que c'est plutôt correct. Des petites erreurs. Un peu de malchance aussi en début de side. Côté vitality de la réussite du skill. Une écho bien maîtrisée. Franchement ils ont mérité l'écho qu'ils ont mis pour le coup. Avec le One Man Army de ZeeWoo. Il y a du beau jeu. Il y a du beau jeu des deux côtés. Après moi je n'affectionne pas NUK. C'est une map que je n'affectionne pas tactiquement. C'est des micro fenêtres qui s'ouvrent. C'est des micro opportunités qui s'ouvrent à chaque fois. Et moi je n'aime pas cette carte. Je déteste analyser cette carte. Je pense que ça se sent. Mais j'essaie de vous faire comprendre un maximum de choses. En tout cas avec cette carte immonde. Parce qu'on ne comprend rien. On ne sait pas quand les mecs sont en bas. On ne sait pas quand les mecs sont en haut. Mais j'espère en tout cas que vous avez compris la physionomie de la carte. Donc là changement de rythme comme d'habitude. Enfin changement de rythme. Il n'y a pas de changement de rythme. On met toujours la pression 1T. Pendant ce temps-là. Electronic Simple déjà XT investi. De ouf. On dézone le B1. Très certainement un split 1T. On se moque. Electronic qui va faire un kill 1T. Flammy va y aller ou pas ? Merci RPK. Merci RPK. Mais bon. C'est quand même l'émoire agi est stoppé grâce à Simple. Qui fait son kill sur RPK. RPK qui fait deux gros kills quand même. Zivou qui fait son petit kill dans la smoke. Flammy qui a attendu. Mizuta revenge. Perfecto le sait. Mizuta est dans la merde. Là Simple il bait là. Mizuta se repositionne instantanément. Simple le sait. Il a entendu tomber ou pas ? Non. Il pense qu'il les porte. Là Simple pour moi il a bait. Vous voyez ? Parce que quand Mizuta on sait qu'il est renfermé ici. Perfecto. Il a juste à pas mourir. Là il avance. Non il est là. Là pour moi Perfecto doit jamais prendre la ligne. Et Simple doit aller prendre la ligne ici. Comme ça si Mizuta décale il se fait tuer. Et donc il y en a Mizuta qui fait le kill. En plus. Magnifique. Pourquoi ? Parce que Mizuta est remonté au niveau du secret. Et Simple était exté ici. Donc là encore une fois. Ça se voit un poil de cul ce round. C'est 1v1. Timing. Qui va le gagner ? Donc là on peut dire merci à RPK qui fait un gros exploit individuel. Déjà de faire un double kill monstrueux. On dit merci à Mizuta qui fait encore une fois 2 kills monstrueux sur la T. Et qui finit sur 1v1 plutôt clean. La Navi franchement ils ont pâle de malchance. Mais ça joue contre eux en fait. Ils sont trop lents. Ils sont trop éparpillés. Ils veulent trop jouer. Des fois il faut qu'ils fassent un peu plus les animaux. Et ils ne le font pas. Donc c'est leur force qui se transforme en points faibles. Parce qu'ils sont trop lents. Trop. On a trop Simple aussi. Là il veut bait. Je ne sais pas ce qu'il veut faire là au niveau de l'XT. Il y a 2 potes à lui qui meurent. Alors qu'RPK il est là. Et que Simple il est là. Genre vous voyez c'est ce genre de choses qui fait que j'apprécie des trucs. Il y a des trucs que j'apprécie moins. Perfecto qui fait un gros kill. Il est où Perfecto ? Là ok. Qu'est-ce qu'il n'a pas chanté là ? Qui a pas chanté ? Qui est le cochon qui a pas chanté ? Mizuta ? Pas mal ça. Ça c'est un call. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui prenne des initiatives tout seul. Mais là on se dit. Vas-y reste une minute. Prends l'info en T. Derrere il se fait en culax. Choc c'est obligé de bouger. Donc il va prendre la rampe par le Baesh. Pour avoir la rampe. Et avoir une fast rotation échelle. Parce que Mizuta est mort en A. Donc ça a affaibli le A. On a Zivo qui fait le gogol. Qui tout de suite se réorganise au niveau de l'in T. On est deux intés. On a Shox qui va laisser passer rampe. Donc Apex va avoir la rampe. Il reprend le conduit là Apex comme vous pouvez le voir. Ça déboule l'in T. Shox a une rotation rapide comme je vous ai expliqué. Donc il va pouvoir faire le taf. Il est vu maintenant. Il est connu. Et on a Apex qui est en bas. Il est connu aussi. Parce qu'Apex a fait du bruit dans les conduits qui tirent. Donc on est 3 V2. Donc là ils ont bien rééquilibré leur défense. Vis-à-li ici. C'est pour vous expliquer que juste les repositionnements comme ça. sont hyper logiques et sont cruciaux et importants parce que Mizu Tamerinte, à force Shox, a réorganisé son point de défense. Donc il vient là. Alors qu'à la base il était là. Par là. Donc il garde la visue ici. Si ça passe, il fait un kill et il laisse descendre. Et après c'est Apex d'être en bas. Si ça passe pas et que ça accélère un T, il a une face rotation au niveau de l'échelle. Il monte l'échelle ici. Et il a fait son petit kill comme il fallait. Sauf que Zeebo ne fait pas de kill ce round. Zeebo était C2 ici je crois. Il fait pas de kill. Et on a RPK qui est là. Et qui fait pas de kill. Qui en font qu'un. Voilà RPK il en fait un. Zeebo n'en fait pas. Et Apex qui est dans les conduits, qui est hors de position. Tu peux pas faire de kill conduit. Tu peux pas faire de kill échelle non plus après. Donc tu vas écho. Et tu mises le round du 8-7. Donc encore une fois. Belle gestion de la part de Navi. Explosif au moment où il faut. Manque de... Je sais pas. Franchement c'est une énorme erreur. C'est une grossière erreur ce que vient de faire Mizuta. Je sais pas si c'est de sa propre initiative. Je connais un tout petit peu Mizuta. Je pense pas que ce soit lui qui peut achanter comme ça. Pile ou face. C'est quelqu'un qui est très passif. C'est un RPK bis. Donc c'est quelqu'un qui bouge très peu. C'est quelqu'un qui est patient. Donc je pense pas que ce soit lui. Mais normalement voilà. Si c'était un joueur qui bougeait beaucoup. Qui était mobile. J'aurais dit que c'était un énorme fils de pute. Donc pour le kiff on va se dire que c'est un énorme fils de pute. Donc Mizuta t'es un énorme fils de pute. Fallait pas push linter. Comme ça on va pas dire. Ouais. Tu as des préférences. Quand c'est lui tu dis que. Quand c'est lui tu dis que. Donc qu'est-ce qu'on fait. Économiquement. Économiquement c'est la merde. C'est la merde. On a un CZ. Un 5-7. Deux kits. On a un peu de smoke. Mais pas trop. Si Navi gère bien ce round. Après c'est une map c'était les gars. Qu'on soit bien clair. Même sous équipé. NUC tu remportes. Donc on a un appel XT qui est fait. Comme d'habitude. On a notre ami Simple Electronique. Non. Ou c'est que Electronique. Là c'est Perfecto. Perfecto Electronique. Voilà Electronique toujours il prend son XT. Tout seul. Les grosses couilles frérot. On connait. C'est une machine de guerre. Un de mes joueurs préférés. Ceux qui savent. Et il va avoir Shoxi Jésus devant lui. Donc là attention. Attention. Mais Navi on connait. C'est patient. Donc là l'XT a été investi. On réorganise. Là on a un gros duel de ZeeWoo qui vient me prendre le kill. Electronique il se dit. Ah bah je vais aller en bas. Parce que j'ai peut-être un timing. Et merci. Donc merci à Shoxi qui fait le kill. Merci à ZeeWoo qui fait son kill. Encore une fois c'est du Navi ça. Ça c'est du Navi merdique ça. C'est du... On a investi des zones. Au lieu d'aller ailleurs. Et de faire un appel de jeu ailleurs. Bah ils sont lents. Ils font des déquelles. Inch'Allah il y a le mec qui me regarde pas. Je m'infiltre. Je joue solo. C'est décortiqué. Vous voyez c'est comme le rune où ils sont décortiqués tout le temps. Il y a trop de phases de jeu. Où Navi joue un là. Un là. Un là. Un là. Un là. Personne peut CT. Il n'y a aucun revenge possible. C'est en mode... Alors c'est magnifique comme jeu. C'est magnifique. Parce que quand ça fonctionne. Tu dis putain c'est synchronisé. Lui il prend son kill. Puis lui il prend son kill. C'est partout sur la carte. C'est des trucs qui rendent fou. C'est vraiment des trucs qui rendent fou en CT. Ah mais c'est passé en bas. Ah mais il y en a un XT. Ah mais il y en a un by shell. Ah mais il y en a un radio. Ah mais il y en a un T. Ah mais il y en a un là-bas. Ah genre vous voyez ce genre de sentiment que vous avez déjà vécu dans des games ? Bah Navi c'est typiquement ça. Donc quand ça réussit c'est genre Masterclass de chez Masterclass. C'est le jeu le plus sophistiqué qui existe. C'est le jeu le plus difficile à appliquer. C'est le jeu le plus difficile à maîtriser. Donc il le maîtrise. Mais des fois ça se retourne contre toi. Parce qu'en fait quand t'es tout seul. Puis 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 tout seul. C'est de l'antistrate aussi comme je l'ai dit. C'est des mecs qui font très peu de mobilité. Il faut bouger très peu etc. Puis t'as Shox. Puis t'as Zwo. On voit par exemple que c'est eux qui ont fait les deux premiers rentries. Shox y rate pas. Zwo ça rate pas. Donc vas-y viens prendre ton timing. Gros j'ai ma ligne. Je vais te casser la bouche. Et donc. Ah bah je suis mort. Ah bah je suis mort. Ah bah je suis mort. Et t'es. C'est. Ouais ouais. Un en bas. Et il pique à rage. Il pique à rage. Voilà ce qu'il se passe là. Dans la com de Navi. C'est en mode du sub quoi. Du sub. Parce qu'ils misent sur la. Pas la chance. Mais ils misent sur. Pour le fait qu'ils sont très lents. Quand tu sais jamais où ils sont en fait. Ces mecs là. Et là au final ils sont attendus. Et ça fonctionne pas. Alors Apex qui fait un kill encore. Ouh. Apex qui est toujours. Voilà et encore regardez. Apex qui fait des kills sur des mecs. Voilà. Lui il est tout seul. Il a fait des kills où frère. Ouais. Lui il est tout seul encore. Il n'y a pas de revenge. Hein. Ils sont où les mecs qui meurent là. Les cadavres. Hein. Vous voyez. Pas de revenge. Les mecs sont pas collés. On peut rien faire. Et Flami. Bah merci au revoir. 8, 7. 8, 7. Flami qui est infiltré. Regardez. Flami qui est infiltré. Là Apex ils doivent dire. Mais mais mais. Bah échelle. Donc vous voyez que même là on comprend pas pourquoi Flami est infiltré. Que les autres. Parce que ça crée des espaces partout. Mais normalement ce rond est perdu. Enfin il reste 20 secondes. Les mecs se regroupent un T. Je crois que c'est là. Voilà. Merci au revoir. C'est bon. C'est pour vous expliquer vraiment la physionomie de jeu de Navi. C'est très dur à mettre en place. C'est très dur à maîtriser. C'est vraiment complexe. Faut faire beaucoup confiance à ses coéquipiers. Beaucoup confiance aux stratégies mises en place. Au timing. A la gestion du stuff. Qui va faire le taf. Qui va les faire bouger. Qui va créer des retards et tout. Et c'est pas le cas forcément tout le temps. Donc des fois ça passe. Des fois ça casse. Et là pour le coup. 8-7. Match équilibré. Au niveau du score. Au niveau du match. On va pas se mentir. Mais Vitality a fait des bons rounds. Navi en a fait des bons aussi. J'ai mis une petite pièce en plus quand même sur Navi. Pour le side CT. Sur le side Tero pardon. Ils auraient quand même pu gagner un ou deux rounds de plus. Il y a eu vraiment des rounds où la malchance elle était contre eux. Il y a eu un mauvais call. Celui-là on s'en bat les couilles. C'est un mauvais call. Mais le round où Boumich par exemple. Il s'était infiltré de ouf. Comme je l'ai dit. Tu t'infiltres tout seul. Il n'y a pas de revenge. Voilà. ZeeWoo il a fait son flic. Il l'a tué. Il l'a tué. Mais bon. Si c'est pas ZeeWoo. Le mec il le flic pas en fait. Si c'est un sniper normal. Il le flic pas. Donc c'est ce genre de choses qu'on quitte voir aussi. C'est les exploits individuels. C'est le dépassement de soi. C'est pas du standard quoi. On est dans le haut niveau. Donc il y a tout à prendre en compte. Il y a la tactique. Il y a la cohésion d'équipe. La synchronisation. Les exécutions hyper 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 carré. Rigoureuse et disciplinée. Et il y a aussi les exploits individuels. Donc on est là. On commence. C'était. On est deux stuffers côté vitality. On a ZeeWoo et Shox stuffers. Les trois autres au Glock. Voilà. On casse tout ça. On fait un premier appel. Très certainement c'est un premier appel. C'est un premier appel. C'est un premier appel. Et là boum. On envoie les flashs. Et on y va. Perfecto car il va faire un kill avant que la flash pop. Sur Apex RPK c'est un carnage. This is the carnage. Ouh Mizuto qui nous fait des... Decarbonisation de headshot. Flammie. Ouais Flammie qui rend l'appareil. Wouah ça c'est ce qu'on aime. C'est des headshots. Ça on adore. C'est 50-50. Même si le round aurait dû être maîtrisé. Beaucoup plus facilement entre guillemets de Navi. Parce qu'ils font les entrées. Ils sont là et tout. On a une Mizuta qui arrive à rattraper le bail avec du 2v2. Pendant ce temps là. On a une réaction de la part de Flammie. On sait que les mecs sont intérêts. Donc Flammie il push la radio. Et il fait deux kills pour bloquer la radio. Donc plutôt. Plutôt réactif. Plutôt mobile. Navi là. Sur ce site c'était. Je valide. On fait un force côté vitality. On a Mizuta au MAC-10. Et tous les autres P250. C'est parti. Electronic mobile. Il va prendre son... Il va prendre son secret. On a un mur de smoke côté XT. C'est du standard. C'est du classique. C'est du banal. C'est pour ça que d'ailleurs moi j'en peux plus de voir cette map. J'ai envie qu'il y ait de la refonte tactique des maps. On accélère sur notre ami Electronuc un peu trop en shoulder pick depuis tout à l'heure. Apex du cours de chute. RPK vient de mettre un énorme P250 dans la tête. On connait RPK à 250 frère. C'est trop chaud. Il est beaucoup trop chaud. 4v3. On va mettre l'écho. Parce qu'en plus on a... On a Shaq qui fait le flic. Mais bon il met perfecto 1HP. Il fait le flank. Pourquoi j'ai dit le flic ? Il fait le flank. Zewoo pendant ce temps qui s'infiltre également. Sur Boomych qui a essayé de s'infiltrer lui aussi. C'est Nuck. C'est Nuck. RPK qui met gros outshot sur Simple. 2v1. Parcentage de bombe. Cover. Smoke. Zewoo qui reprend la radio. C'est normal qu'il reprenne la radio. Pour ceux qui ne comprennent pas. Zewoo était dans le U. On connait perfecto. Parce que Shox lui a dit... En plus il le touche. Mais bon vu qu'il est low HP il se fait finir. Bel écho de la part de Vitality. Des exploits individuels. Electronique qui fait le trou sur la carte. Parce que je ne sais pas. Il est en décalé Paul. Peut-être qu'il a pris un timing. Les mecs sont passés au moment où il décalait contre le mur. Et il s'est fait déborder. Peut-être qu'il a pris un headshot direct. La décalé sur ce jeu. On sait que c'est avantagé. Mais bon voilà quoi. Gros exploit de RPK et Apex. Les deux gros exploits. Zewoo qui garde la gauche au cas où il y a un mec qui s'infiltre. Move assez commun. On a Shox qui fait l'animal. Dès que c'est de la contre-écho. Shox changement de rythme. Qu'on soit bien clair. Apex qui vole le kill de Zewoo. Mais c'est très bien. On travaille ensemble. On bloque le B1. On deny le dessous échelle. On envoie Shox. C'est normal. C'est de l'écho. Il faut capitaliser. Enfin c'est des petits kev. Donc en tous les cas même un magdiste. Un petit poc. Ça fait très très mal. Ça développe sur le bas échelle. Ça développe sur le haut échelle désormais. Petite décale. Ça peut schlinter en réaction. Mais il y a les coupeurs Dorota qui gardent. RPK très solide. Très très solide RPK. Jamais il rate. Apex qui contrôle son... Sur une caisse. Qui contrôle son secret. Mizuta qui contrôle aussi. Ça contrôle. Très lent. Pendant ce temps on est en réaction. On push la radio. Ce qui est normal aussi. Côté CT. C'est le seul point faible de la carte. Et il développe dessus. Et Flammy. Mais il s'est attendu. Il s'est attendu les petits là. Normalement ils sont attendus. Zewoo est attendu. On sait. C'est bien. Parce qu'on sait les zones qu'on a. On sait les zones qu'on a pas. Et donc c'est plutôt pas mal. Mizuta qui fait le kill sur Electronique. Parce que Electronique a voulu push en haut. Non c'est ça ? Non ? Où est mort Electronique ? Ici ? Je ne sais pas. On sait NUK. C'est relou. Allez on avance. Si on encore compte de l'écho. Vas-y. Je regarde pas cette merde. Ah on a pris une écho. On a pris une écho sèche. Attendez. On va remettre alors. C'est à dire j'en peux plus. C'est trop lent frère. NUK c'est répugnant frère. C'est répugnant NUK. Vas-y la démo elle a bugué. Je pense que ce serait plus Astralis ou Big pour la finale Malek. Tu vas respecter les Danois monsieur ? Ah vas-y la démo là ! Je savais qu'elle était compromise de fou cette démo de merde. Ils avaient pas dit qu'ils avaient mis à jour la démo ? Le démo oui. Que genre maintenant c'était efficace, fluide. On pouvait retourner en arrière sans problème. Ah ma bite hein. Ma grosse bite. Ou ma minuscule bite. Qu'on dit ma grosse bite ? Moi j'ai une petite bite genre c'est non. J'assume non ? Allez play. Allez voilà. C'est ça que je veux. C'est pas dur. Ma petite bite. Ma semi-bite c'est pas mal ça aussi. Vas-y la démo frère ! Ah voilà. Donc là c'est de l'écho. Voyons voir cette masterclass. Qui a fait n'importe quoi côté vitality. Donc très certainement que ça a dû être décousu. Ils ont voulu faire une navi en mode 1-1-1-1. Et ça s'est fait carboniser. En général les échos c'est parce que tu les joues comme ça. Euh... Euh... RP couille ! Apexouille ! NB couille ! Chocsouille ! Mizoutouille ! Et Zibouille ! Allez. XT ! XT ! Pas de mur de smoke ! What is happening ? Ok. Ok 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 ok. On y va comme ça avec nos couilles. Moi ça j'aime pas. C'est ce que je vous expliquais de chez Navi. J'aime pas. Un qui passe par la gauche. Un qui passe par la droite. Il suffit qu'il y en ait un ici qui se défonce lui. Là il est tout seul encore une fois. Shox. Ah c'est bon c'est bon j'ai compris. Electronic il est là en chicha en plus. Flammy qui met un énorme headshot sur Zizi. Voilà. Electronic il fait le double kill ici. Donc ouais on a perdu 2 kills sur des mecs décousus quoi. Donc derrière on est obligé de faire un truc basique. On se regroupe. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ? Ah magnifique. Electronic, vide l'XT il n'y a rien. Apex fait le kill en bas. En haut pardon. Flammy réagit. Flammy réagit. Simple fait le kill sur Apex. Parce qu'il a à push la radio en réaction. Oh oui c'est un round décousu quoi. Ouais on attend les erreurs comme d'hab. Simple hein. Patience. Tac 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 tac. Toujours il tremble Simple c'est abusé. Bah écoute. Bel écho hein. Bel écho. Du décousu quoi comme d'hab. Du décousu. On respecte pas les bases. On met des mollos. On met des HE. Voilà on se dit. Peut-être ils sont en stack 1T. Peut-être ils sont en stack radio et tout. Là t'as Electronic qui est ici. On avait donc Flammy qui a mis un one diggle à RPK au fond là-bas. Il l'a décalé ici RPK. Il a mis un one dig. Donc on a un gros exploit quand même. Là après on a Shox qui se fait défoncer par le frérot. Derrière on a une réaction radio. On a Simple qui push la radio. Il arrive ici il a des mecs de dos. Parce que la bombe est plantée et genre on a peut-être Apex qui est regardé ici et donc il le tue. Et donc on est pas bien. Mais on a de l'argent quand même. On a posé la bombe donc on a l'argent. Il a 3.9 206. 3.09 206 Simple. Simple qui fait double kill à la WAP. Un double kill c'est une brochette. C'est une brochette. Petite brochette As de Simple. Sur Zewoo et Shox. Est-ce que ce serait pas parce qu'il y avait un mur de smoke raté ? Genre en gros il y a une smoke là et il n'y avait pas la deuxième et on les voyait. Apex qui fait le kill sur Simple. Qui le finit parce qu'il était loin. Donc on est 3v4 désormais. Ça se tente hein 3v4 attention ça se tente. On va voir la défense comment elle se réorganise. Surtout. Flammy a toujours la rampe. Electronic est où ? Electronic il est en bas non ? Ouais il est en bas c'est normal. Et on est 2-1T. Du classique. Du classique. Electronic il a la responsabilité d'en bas. On est en réaction. On push pas l'1T. On reste dans le cabanon. Donc ça c'est... Ça c'est... Aïe. Ça c'est meurtrier ça. On vide ça parce qu'en plus en réaction on a notre ami RPK qui tue Flammy. Mais on a l'info. On a Perfecto qui a resserré déjà. Boomitch. Voilà on y va ensemble. Et Apex qui peut rien faire. Merci. Au revoir. Benji merci pour ton sub offert à la chaîne. Je t'aime mon pote. Bouroune hein. Bouroune de la part de Navi. Bon. On va pas se mentir mais le... Le... Le kill... Le kill brochette de Simple met bien aussi. 5v3. Tu vois tu commences les rounds en 5v3. Derrière ça met pas trop de... Ça met pas trop de chance côté vitality. Mais surtout le problème c'est qu'il y a qu'une seule smoke là. Et que là il y a un trou. Il manque la deuxième smoke. Ah qu'est-ce qu'on fait ? On baille ? On baille pas ? On peut bailler hein. Côté vitality faut le savoir. C'est-à-dire qu'on a de l'argent. Vu qu'on plante la bombe... Tu plantes la bombe tu forces. Et... La joie de l'économie des terreaux qui est... Qui est facilitée par rapport à celle des CT. On a Electronique qui met sa petite smoke pour faire chier. Il rate sa petite HE mais c'est pas grave. Il est passé. Je choque ce l'a vu. Je choque ce l'a vu surtout. Oh ! Ok ok. Il va falloir partir en couille. Apex en support qui met Electronique dans le mal quand même. Donc derrière on a pas pris... Je suis pas... Il y a des smoke ratés là côté vitality. Il y a des smoke ratés. qu'est ce qui se passe là on fait quoi côté vita on revient et là lui qui regarde la radio rpk machin qui regarde l'un t on est tous un tel on va faire quoi radio ou un gros apple xt non on a deux flashs de mollo in smoke tu as une exec on sait pas ce qu'on fait là c'est les roues tu sais pas tu vois de 50 secondes le temps court contre toi côté c'était qu'est ce qui se passe on est où c'était on n'est pas trop ouf je crois au niveau des setups 1 1 il est solo 1t 1 le frérot là il est solo 1t pour l'enté lui bas échelle il va venir renforcer ok c'est normal boumiche électronique pendant ce temps qu'il client l'xte mais bon il reste 30 secondes ça va accélérer 1t et le point faible c'est l'un t ok c'est passé en bas mais on arrive à faire un kill apex qui se fait revenge 4v3 désormais chocs il va faire le kill normalement la mise en bas et chocs patient ololololololololololololololololololololololo écoutez moi bien qui reste là autant de temps genre là les mecs sont en bas la bombe elle est plantée chocs reste ici frère vous revoir ça c'est par exemple par rapport au début de la game quand on a vu flammy descendre dans l'event et qui courait comme un cochon au niveau du labo c'est là qu'on voit la différence entre un vrai baiteur et quelqu'un qui baite rarement ou peu ou pas assez enfin vous avez compris la gestion de la patience de Shox là est extrêmement importante ils sont 2v3 mais il fait confiance à Ziwoo qui va planter la bombe qui va pas mourir et lui son job c'est de couper la rotation du mec qui va arriver conduit là clairement on est dans la différence de c'est pas de l'expérience mais c'est de la c'est de la c'est de la la différence qu'il y a de niveau sur un rôle antistrat non c'est pas de l'antistrat c'est choc c'est un baiter c'est un coupeur c'est une extrémité il sait faire ça son but à lui c'est de couper les rotations c'est de s'infiltrer c'est d'arrêter les gens qui essayent de s'infiltrer ce genre de truc c'est son job donc maintenant il est cramé il attend encore un peu tu vois il va pas se précipiter non plus parce qu'il fait confiance à Ziwoo Ziwoo il dit non vas-y t'inquiète pour l'instant ça m'a pas récupéré bon perfecto lui il attend c'est normal derrière 2v1 ce Ziwoo c'est gagné ou c'est pas gagné c'est gagné ça en coco frère 20 HP c'est gagné c'est gagné c'est gagné si il avait eu 1 j'aurais dit c'est gagné aussi mais avec 26 HP il en fait 10 des clutches comme ça avec 26 HP oui Boumich on saute comme ça du labo c'est pas mal ça là on gagne du temps on gagne du temps on gagne du temps voilà gestion du temps gestion du temps meurt pas le temps merci au revoir Bourou de Ziwoo on remercie Boumich de faire un saut de l'ange là comme ça voilà il nous a fait une apex frère le cousin oh il a sauté comme ça il a dit allez petit map surf petite map KZ je saute qu'est-ce que tu fais là frère qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais frérot Blame F ah oui Blame F c'est le masterclass du bait mais attention c'est une machine aussi tu vois il sait faire les deux t'as déjà test fortnite oui The Mitch happy c'est vrai que Vincent Servoni on est dans un autre niveau de bait beau rune de la part de Vita bien géré enfin Ziwoo Ziwoo surtout c'est un beau rune ça surtout que là les runes commencent à être vraiment 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 tendues en termes d'économie c'est difficile pour tout le monde on voit d'un côté il y a un FAMAS on voit de l'autre côté il y a qu'un Galil l'économie elle est pas folle il n'y a pas assez de surf de chaque côté même si les terreaux c'est beaucoup plus facile côté terreau c'est ce qui me pose problème moi d'ailleurs dans ce jeu c'est que l'économie des terreaux est beaucoup plus entre guillemets facile que celle des CT et on a une exec 1T ou c'est un appel c'est juste un appel peut-être on contre stuff instantanément côté boomage c'est un appel ça crée des rotations ou pas pendant ce temps on a Ziwoo qui s'infiltre on a Electronik qui est là perfecto ça accélère 1T pendant ce temps là boomage Shox ouille aïe 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 Shox jésus 11 à 11 c'est chaud les frères au niveau de l'économie on est en écho ça veut dire que ça peut permettre à Navi de souffler match en pause là on fait une petite pause 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 ok peut-être un problème technique ça peut permettre à Navi de souffler à Vitality de souffler de réfléchir 11 à 11 ça peut permettre à Navi de se remettre bien dans l'économie aussi on est full stuff regardez côté Vitality c'est full full stuff donc ils ont clairement un plan de jeu en tête voilà boomage qui avance bien reculé et tout on est sur les toits là on est sur les toits on va faire de l'exec folle c'est du fake c'est du fake c'est genre on fait un fake pour faire tomber leur stuff et pour ensuite débouler dessus et je vous le dis donc double HE quelqu'un m'explique elle est censée tuer qui c'est ta cheveux genre là quand t'es là il y a des pauses ici des CT qui se mettent là bon il y avait de l'idée il y avait de l'idée on va pas leur en vouloir derrière on a un mur de smoke qui a été lancé du spawn terreau pour faire un fake voilà regardez hop et pour ensuite accélérer un T c'est bien parce que regardez boomage a été obligé de descendre alors que là maintenant il est hors de position et ça investit l'un T perfecto fait le kill Zivu il vient de mettre une dinguerie heureusement que perfecto fait le taffé fait le café fait le taff fait le taffé on peut dire les deux en même temps heureusement que perfecto fait le taff et c'est pas mal donc là on a 12 à 11 12 à 11 l'économie oh on est encore dans la merde en fait côté terreau donc potentiellement 13 à 11 côté CT on a écho 4 armes donc on commence à mettre de l'argent de côté on est pas humble là ouais donc là c'est du tir au pigeon tu coco là voilà on le prend on va aller chercher l'espace Shox qui va juste garder la zone c'est pas quelqu'un qui re-shock ça je vous le dis sauf quand c'est de l'écho qui prend les MP9 et les Mac10 là par contre Z-Mousse 1 alors on est où on est où qu'est-ce qu'il se passe ça met des gros one ça met des gros one pépite là ou pas simple perfecto qui font les kills ça gloque zé il reste que Shox sur le B1 il fait le petit kill sur électronique quand même il est récompensé ça c'est classique full armée c'est parti si on veut survivre il faut mettre ce round si on le met pas clairement normalement la game est perdue que vont faire les terroristes XT on fait un petit boost tranquille Shox Z-Wu avec un appui au niveau d'Apex donc il support sur cette carte enfin maintenant Apex support de toute façon de manière générale c'est pas maintenant il a toujours été support en vrai mais là il va envoyer ses smokes il y en a des repères depuis le silo frère il est obligé de revenir au spawn d'éro pour les faire ça wall un petit peu là on met le mur XT pour Z-Wu et Shox qui vont faire le travail de contrôle map à une minute c'est normal on a Boomich en bas qui est tout seul il va se faire défoncer je vous le dis il se fait défoncer Boomich Boomich il a failli se faire éclater moi Nook j'y arrive pas genre c'est trop lent c'est trop mou tout le temps pareil c'est mur 2 smoke XT on va 1 T fake 1 T fake XT moi je trouve que c'est extrêmement pas je déteste analyser cette carte sauf que là le match était très serré très tendu il y avait des belles choses à voir et puis au moins de temps en temps ça vous fait des rappels de comment jouer la carte pourquoi la physionomie tout ça Boomich est tout seul Shox Shox qui lui termine son crâne on bloque la radio ZIWU qui fait le kill Apex qui en fait 1 également et on retourne 1 T magnifique belle gestion on va en bas pour finir en haut seulement là ça a été efficace parce que les rotas ont été faites vers le bas tous les navis étaient en bas on a même Flammie qui était radio ça veut dire que il était il était où il était là il a fait le kill sur ZIWU et après il est remonté là Shox il a 3 de sensi non il a 2.9 avec 5 sur Windows c'est l'équivalent de 2.4 avec 6 sur Windows donc c'est comme s'il avait 2.4 donc en fait Shox il a pas une grosse sensi il a 5 sur Windows nous tous on a 6 sur Windows étant donné que t'as le MRO input à 1 on a tous ça dans nos options MRO input à 1 Shox il l'a à 0 et il a 5 sur Windows voilà pour les gens Michel connaisseurs des settings des professionnels ne débitez pas des conneries s'il vous plaît ouais le son aussi tu sais pas si c'est en A tu sais pas si c'est en B c'est pas si c'est des mecs qui ont de vie moi je trouve que Nug doit être changé genre c'est une des maps les plus récentes qui a été modifiée et tout et c'est une des maps qui a le moins vieillif enfin qui a le plus mal vieillif c'est ouf il n'y a aucune différence aucune 13-12 donc là ils peuvent revenir à 13-13 côté Vita leur contrôle map XT à Vitality est beaucoup plus rapide que celui du Navi après Navi c'est pas une équipe qui met qui qui essaye de contester les contrôle maps mais on est plutôt pas mal qu'est-ce que fait attendez il est où là ok il est là électronique qu'est-ce que font choc ces ZeeWoo ah oui non mais là il est mort électronique il est pas vu mais là il est mort de chez mort électronique il le sait ZeeWoo qu'il est là à côté Navi on en a 3 la 1T Apex qui est toujours au niveau du silo en soutien ça met des flash donc ZeeWoo qui met un énorme headshot sur électronique Boumich en plus on sait qu'il est bloqué dans le B1 ça je me rappelle je l'ai vu en live ça il le sait Shox voilà il met 2 balles j'y merci Shox et ZeeWoo encore une fois franchement Shox et ZeeWoo ils ont fait des kills grave importants Shox il a que 13 kills mais ils ont fait des kills importantissimes de malades là on a essayé de faire sauter la ligne pour surprendre un peu ça avait de l'idée pendant ce temps là c'est pas grave ça met de l'activité mais pendant ce temps là on a tout le groupe d'attaque qui s'est regroupé au niveau de la rampe pour prendre le bas et c'est normal il n'y a plus personne donc on a Simple qui est XT et Perfecto ah non Simple qui est en bas ça je ne sais pas comment c'est pas un kill ça je ne sais pas comment c'est pas un kill là normalement Simple doit faire le kill sur le mec radio il va Echo là il faut aller Echo là pour moi c'est un double kill de Simple 200% c'est un kill ça pour moi je ne comprends pas pourquoi il le tue pas la vitre était fermée peut-être la tremblée je ne sais pas je ne sais pas et encore un round remporté de la part de Vital d'ici nous sommes à 13-13 désormais l'économie n'est pas au beau fixe côté CT on a consommé toutes nos cartouches de bonus Electronic qui change de rythme qui va tuer Apex tous à l'XT derrière ça va agresser l'un T en réaction Perfecto qui arrose Boomich qui fait un kill mais l'un T est pris voilà Simple qui est arrivé ouais ok 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 donc là le changement de rythme de Vitality aurait pu payer mais ils étaient trop un T frère ils étaient trop un T on a Electronic qui push l'XT et il fait le kill mais derrière t'as Perfecto Boomich et Simple qui sont déjà là frère donc n'importe quoi et on a une pause pause tactique faut réfléchir là les frérots on force buy on décide de force buy côté Vitality parce que sinon on prend l'eau sinon ça fait 15-13 et on prend l'eau et surtout le bonus lost round là il va être à 2k4 donc ils pourront s'acheter quand même et on accélère un T et c'est de la merde Perfecto qui est beaucoup trop solide un T depuis le début de la game 15-13 désormais 15-13 15-13 alors je me souviens de ce round aucun spoil de ma part mais on va se mettre sur Simple qui a été extraordinaire sur ce round c'est une masterclass de Simple donc tenez-vous prêt alors il faut savoir que sur cette carte comme je l'ai dit au début Navi aurait dû mettre un round deux rounds de plus on voit que le site c'était il y a 15-13 quand même on va voir on se met sur notre ami Simple donc on est côté 1T cette fois côté côté Vitality cette fois on va sur la rampe on accélère sur Flammy Flammy est un peu en retard sur sa Rota il va arriver à s'en sortir ou pas normalement il meurt voilà on est 5v4 ça force la Rota de Simple donc Flammy a été beaucoup trop lent sur sa Rota mais hop on va regarder ça voilà et là on a notre ami Simple qui fait ce move alors expliquez-moi en quelle langue il faut lui parler pour dire qu'on fait pas ce genre de conneries voilà voilà donc expliquez-moi expliquez-moi 4v4 contre de l'écho de la pseudo-écho du force-buy de merde donc qui fait ça qui fait ça en 4v4 donc 15-13 normalement ce round est remporté normalement bien maîtrisé et remporté il a pas à bouger il garde la ligne ici à la WAP merci au revoir ok il rate son shot il peut prendre la ligne ici il rate son corps son shot il peut monter ici au niveau du labo enfin il a des opportunités là Electronic lui il est dans la merde il arrive à faire 2 kills on sait même pas comment on peut dire merci à Electronic qui tient la baraque sur ce round sauf que là désormais c'est un 2v3 2v3 je crois que ce qui va arriver dans le cul en plus la coupe personne sait où il est personne sait qu'il arrive Zeebo est là on sait que le mec est robinet je crois que ça va aller va le terminer merci au revoir donc sur ce round on applaudit encore une fois Jean-Michel Simple je bait en mode je veux pisser sur les gens qui sont en écho quand c'est de l'armée je laisse des potes mourir devant moi et quand je suis en la WAP j'ai envie de push j'ai envie de faire le singe pour montrer que j'ai des grosses couilles mais frérot c'est ça c'est ça le problème de ces joueurs là moi j'adore Simple c'est un joueur exceptionnel mais il y a trop de fois où je fais des reviews de lui quand c'est de l'écho c'est vas-y c'est en Nike et quand c'est en la WAP le mec va aller leur pisser dessus en mode je vous baise tous je suis le meilleur joueur du monde je vous push on est pas en FPL frérot là faut pas faire ce genre de move là il fait perdre l'équipe là il fait perdre son équipe avec ce move là il fait perdre son équipe je vous le dis et là regardez l'économie on applaudit normalement route maîtrisée de la part de Vita qui a déjà 1 minute 30 pris l'XT va infiltrer le bas après on est bien on est deux en bas faut voir un petit peu ce que va nous faire notre ami Shox Shox est là ok ça push donc c'est sur Mizuta qu'il faut se mettre ah non qu'est-ce qu'ils ont fait là 4-1 ok ils ont fini 4-1 il n'y a pas de contrôle dans la radio je pensais que Mizuta et RPK étaient radio en fait ils ont fait une 4-1 donc là RPK il est juste comme ça lui il veut voir des mecs tranquille donc là nous sommes encore une fois encore une fois on a quand même Electronic et Simple qui font un kill chacun il donne quand même pas mal un avantage numérique on est 4v3 ce round va être perdu je comprends pas voilà donc on va se mettre sur Jean-Michel Simple pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé Simple ZeeWoo est tellement meilleur que Simple c'est incroyable non je suis pas d'accord pour moi Simple est meilleur que ZeeWoo il est plus complet mais ZeeWoo deviendra meilleur que Simple tu vois il est encore jeune et tout le problème de Simple c'est KD 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 frère c'est ça son problème ça se voit qu'il joue pour les stats tu vois ce que je veux dire ça se voit qu'il est dans une mentalité de je vous pisse tous dessus ramenez moi des bons coéquipiers je joue qu'avec des merdes je fais kick Zeus je fais kick Edward je fais kick tous les mecs un peu nuls alors que c'est ces mecs là qui l'ont fait briller donc là l'inté l'inté est pris sauf que RPK il a une position beaucoup trop forte regardez RPK RPK là ça arrive échelle il est défonce on sait très bien qu'il ne ratera pas ces duels nous quand on est là on rate moi je suis là je rate mais RPK lui il ne rate pas et voilà comme vous pouvez voir le backup inté c'est trop trop difficile Mizutaka va faire un kill tous les mecs ont un HP Boumich un HP Simple un HP RPK qui défonce tout le monde merci au revoir c'est fini je me rappelle de ça voilà et Simple qui a réussi à faire 3 kills sur ce round bien évidemment qui a 31 kills regardez il a 31 kills mais il a fait le taf il a fait le taf toute la game on va pas dire que non plus il est nul tu vois mais pour moi il y a des rounds qu'il a fait perdre c'était ça les problèmes par exemple avec NIS à l'époque c'était ça les problèmes justement de Simple c'est que t'as des joueurs qui sont capables de te faire gagner mais également de te faire perdre et c'est des mecs vu qu'ils sont capables de te faire gagner ils vont retenir que ça eux ils vont être prétentieux ils vont être arrogants ils vont dire non mais c'est vous les mères des compagnies alors que t'as 4 mecs ils vont dire non mais frérot quand même là t'étais à la voix t'as push la rampe quand même idiot arrête de nous prendre pour des cons ouais mais le round d'avant j'ai fait une brochette ouais mais le round d'avant j'ai fait 3 kills mais on s'en fout ce que t'as fait il faut pas le calculer il faut calculer ce que t'as mal fait en fait c'est comme ça que tu deviens meilleur voilà enfin bref cette game me saoule cette game me saoule donc on va on va accélérer donc on a Vitality qui va dérouler maintenant au niveau de l'overtime parce que je pense que psychologiquement Navi lâche prise ils perdent trop des rounds qui sont censés dominer ils perdent trop de rounds qui sont censés gagner pour moi Navi aurait dû gagner cette carte que ce soit sur leur premier side terreau avec des rounds un peu malchanceux et tout merci Zizou pour les donations et ce genre de choses trop de phases de clutch qui perdent on voit la Vitality voilà il déroule maintenant en terreau la confiance de toute façon c'est simple les français tu les arrêtes plus une fois qu'ils ont la confiance une fois qu'ils te déroulent sur toi il se passe plus rien tu les débolis merci à toi aussi notois pour le sub et donc voilà ils ont mis un side 3-0 ils ont mis un side 3-0 en terreau Navi a lâché prise c'est fini ça give up c'est pas toxique tu vois ils sont pas en train de s'insulter mais là clairement à mon avis sur le vocal ça devait pas trop être au beau fixe voilà et on va juste regarder ce round en accéléré pour voir comment Vitality vont l'emporter parce qu'à la prise ils sont c'était et puis merci au revoir ou en fait non j'en ai rien à foutre voilà Mizuta qui fait un petit kill sur Electronic et tout seul comme j'avais dit à chaque fois Electronic tout seul Shox qui fait un kill sur un mec ram tout seul après c'est Boomich qui arrive encore une fois tout seul c'est du jeu à Navi c'est décortiqué donc comme j'ai dit quand c'est bien exécuté et tout c'est Masterclass c'est le jeu que tu aimes voir le plus parce que c'est le jeu le plus difficile par contre quand c'est mal fait c'est mal fait merci d'avoir suivi cette vidéo sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit si vous en voulez plus et à bientôt